Yo, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pousser un gâtillier. Le gâtillier qu'on appelle aussi vitex, c'est un arbuste méditerranéen qui fleurit bleu l'été et qui a une floraison vraiment très ornementale. Il est d'origine méditerranéenne et on s'en servait, paraît-il, au Moyen-Âge pour remplir les matelas car il avait soi-disant des vertus anaphrodisiaques. Donc je ne vous cache pas que maintenant, on s'en fout en fait. Mais comme il est très joli et qui fleurit à une période où il n'y a pas beaucoup de fleurs pour les insectes, il est quand même très intéressant de le multiplier. Pour multiplier le gâtillier, je procède par bouture. Je n'ai jamais essayé le semis, cependant je sais via un pépiniériste que lorsqu'on le multiplie par semis, celui-ci a tendance à dégénérer. Et on va obtenir des rejetons qui auront des fleurs blanches et des fleurs bleues. Et celui qui a des fleurs bleues est quand même beaucoup plus joli. Donc de fait, on va déjà préférer pour cette raison le bouturage. Et ensuite le bouturage, tout simplement je le maîtrise, donc je peux vous en parler. Donc pour faire simple, le gâtillier, pour le bouturer, il faut prélever à l'automne, donc en novembre, décembre, des rameaux, des branches sur un arbre déjà existant. Et il faut faire en sorte qu'il y ait au moins deux, voire trois étages de bourgeons. Pourquoi ? Car les étages inférieurs vont donner les racines, tandis que les étages supérieurs vont donner les futures branches et feuilles. Donc jusque là, rien de compliqué, on prépare nos boutures. On les plante ensuite dans une jardinière remplie de sable. Et uniquement de sable, car le gâtillier est une espèce, du moins lorsqu'on le bouture, qui est très sensible à l'excès d'eau. Et donc je ne mets pas de terreau dans mon substrat de bouturage. Je multiplie donc dans du sable pur. La caractéristique du gâtillier, c'est qu'il se bouture bien, mais qu'il faut attendre très longtemps avant l'émission des premières racines, car il a besoin de beaucoup de chaleur pour démarrer au point de vue végétatif. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il démarre très tard au printemps, et aussi pour ça qu'on le plante au printemps et non pas à l'automne. Donc, en fait, au printemps, on va avoir une première étape où les boutures vont développer les premières feuilles. Et à ce moment-là, comme on peut le constater ici, il n'y a pas de racines. Ils ne font donc surtout pas toucher à la bouture. Et il faut la laisser dans la jardinière longtemps, 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 jusqu'à, je dirais, la mi-juin, en tout cas ici pour moi dans le Tarn. Et on peut s'apercevoir que la bouture a fait des racines lorsqu'il y a l'apparition d'une tige réelle, à proprement dit, contrairement à ici, où c'est seulement en fait les feuilles qui étaient initialement contenues dans le bourgeon dormant qui sont sorties. Lorsqu'il y a croissance de tige, cela veut dire que la bouture a produit des racines en dessous. À partir de ce moment-là, on attend un peu. Et le stade idéal pour moi, c'est entre la mi-juin et la mi-juillet. À ce moment-là, je plante les boutures en pleine terre et je les arracherai à l'automne pour ensuite les replanter à leur emplacement définitif. Si vous avez un petit jardin, vous pouvez très bien replanter vos boutures dans un pot, les arroser l'été, bien entendu, pour ne pas qu'elles meurent, et ensuite les planter à l'emplacement définitif. Donc le gâtelier, un arbuste qui n'est pas des plus compliqués à multiplier, mais dont le bouturage est relativement long comparé à d'autres espèces. Et il y a quand même, avec cette méthode, une part d'échec. Je fais plein de boutures et là, je dirais qu'il y en a à peu près, je dirais que j'ai un taux de réussite de 40%. Mais bon, puisqu'il s'agit juste de couper un bâton et de planter dans la jardinière, l'opération est un peu fastidieuse, ce n'est pas bien grave. Et puis il y a toujours des boutures plus rigoureuses que d'autres. Là, par exemple, j'en ai une. On voit, voilà, du moment en fait qu'il n'y a pas de la vraie tige as et que c'est de la petite feuillasse, ça veut dire que la bouture est foireuse. Voilà, si vous voulez d'autres tutos sur la façon de faire pousser X et Y plantes, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut !